La reconversion doit être le résultat d'un projet cohérent et construit. Je m'appelle Mona, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur de la mode et de l'art. Aujourd'hui, je suis plombière chauffagiste. Je suis intervenue en tant qu'expert sur la préparation de la formation CAP Monteur-Installateur-Sanitaire. Pouvez-vous nous parler de votre reconversion professionnelle ? Depuis l'âge de 25 ans environ, j'avais cette idée en tête de créer une entreprise de dépannage au féminin. J'ai suivi un bilan de compétences qui m'a permis de classer les domaines d'activité qui me correspondaient. Le bâtiment est arrivé en deuxième position. Je me suis alors renseignée sur les métiers, les formations courtes pour adultes, les atouts, les avantages, les défauts. Et naturellement, je suis revenue à mon idée principale et j'ai développé mon projet professionnel. Quels ont été les challenges de votre reconversion ? Le principal challenge de ma reconversion a été de pouvoir en vivre immédiatement de manière indépendante. Comment ce métier accueille-t-il la féminisation ? Je n'ai jamais eu à vivre de situation malveillante depuis que je travaille en tant que plombière chauffagiste. En règle générale, on est très bien accueilli, que ce soit par les clients ou par les professionnels et les fournisseurs. De base, étant une femme, j'ai un capital confiance qui permet quand même que les relations soient tout de suite plus agréables et plus saines. De plus, les professionnels hommes sont quand même ravis que des femmes aujourd'hui s'intéressent à leur métier et apprennent leur métier. Je suis devenue ma propre patronne avec toutes les responsabilités qui vont avec. Je travaille énormément, j'ai beaucoup de stress à gérer. Malgré cela, je me sens libre et ça, c'est un réel bonheur quand on va travailler. Que diriez-vous aux personnes hésitant à se reconvertir ? La reconversion doit être le résultat d'un projet cohérent et construit. Par exemple, je déteste me lever tôt le matin, donc je n'allais pas m'orienter vers une reconversion de boulangère. Si le projet tient la route et que l'énergie est présente, votre reconversion sera une réussite tant sur un point de vue personnel que professionnel.